Comment lutter contre la jalousie ? Si vous avez une seconde à écouter avant de partir et de prendre le bus ou faire autre chose, écoutez bien ceci. En résumé, c'est quoi ? Numéro 1, faites un travail sur l'estime de soi. C'est nécessaire, c'est indispensable. Vous devez absolument apprendre à avoir confiance en vous. Développer votre confiance en vous pour avoir ensuite confiance en l'autre. Alors, vous ne pouvez pas faire confiance aux autres si vous ne vous faites pas confiance à vous-même. Reconnaissez votre jalousie. Faites en sorte de reconnaître quand même que vous êtes jaloux. Un peu, beaucoup, passionnément, la volée. Mais reconnaissez que vous êtes jaloux et le degré de jalousie. Ce n'est pas en faisant cette politique de l'autruche, monsieur, madame, parfait, parfaite, que vous y parviendrez. Rester dans votre monde va vous rendre encore plus victime. Donc, communiquez, ouvrez-vous et travaillez sur vous. Vous devez apprendre à vous aimer. C'est très important. Apprenez à vous aimer. Il faut travailler sur votre confiance en vous. Parce que votre estime de vous, vous devez comprendre que cette estime, si elle est basse, la jalousie sera très haute. Pour résumer, estime de soi très basse, jalousie très haute. Étape numéro 3, ça c'était la 2. Étape numéro 3, projetez-vous. Rappelez-vous vos expériences passées. Est-ce que le comportement qui est programmé en vous a été payant ? Est-ce que vos relations précédentes auraient pu dépasser cette crise ? La réponse est oui, vous le savez très bien. Donc, voilà pourquoi. Quelles sont les nouvelles habitudes que vous pourriez adopter ? Ça, c'est la bonne question. Quelles sont les nouvelles habitudes que je pourrais adopter ? Ça, c'est une bonne question. La quatrième étape pour lutter contre la jalousie, venez sur… Allez chercher de l'information. Revenez sur les faits. C'est important que vous ne restiez pas dans les illusions. Nous sommes toujours plongés dans nos illusions. Revenez sur l'information. Attention à vos émotions. Mais au 5, rapidement, acceptez le jardin intime. Acceptez le jardin intime de l'autre. Est-ce que c'est possible d'avoir une vie si il ou elle reçoit un appel personnel ? C'est possible qu'elle puisse respirer ? Étape numéro 6, il va falloir traiter et vous attaquer à la méfiance. Parce que, et là on parle de la jalousie conjugale, mais la méfiance vient toucher toutes les strates et tous les départements de notre vie. Et ça aussi, je conseille dans votre communication de couple, la tournée sont dit, on en parlera, je vous conseille vraiment d'être extrêmement précis dans votre couple, dans vos communications. Sous-titrage Société Radio-Canada